Je suis Édouard Courcial, fraîchement nommé au sein du gouvernement auprès du ministre d'État Alain Juppé en charge des Français de l'étranger. Je suis secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger à ses côtés. J'étais auparavant député de l'Oise où j'ai été élu à l'âge de 28 ans en 2002. Et je suis par ailleurs maire d'une jolie commune de l'Oise qui s'appelle Agnès, qui fait 3000 habitants. J'ai été nommé il y a 45 jours. J'ai eu l'occasion de circuler déjà beaucoup dans le monde, en Norvège, en République dominicaine, en Asie. Et donc voilà depuis hier soir que j'ai entamé une tournée en Amérique du Nord qui m'amène aujourd'hui à vous parler depuis Washington. Ce matin nous avons eu avec notre ambassadeur François Delattre un petit déjeuner avec la communauté d'affaires ici, avec les entreprises françaises présentes à Washington. Nous sommes allés ensuite visiter le lycée Rochambeau, un lycée d'excellence s'il en est, et je m'en félicite. Comme la quasi-totalité de nos lycées français dans le monde, c'est un vrai véritable outil culturel et politique pour la France. Et donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller les rencontrer sur place. Cette création d'un portefeuille ministériel dédié aux Français de l'étranger vient accompagner sur le plan institutionnel une réalité démographique qui est celle de nos compatriotes qui vivent en dehors de nos frontières, dont le nombre a considérablement cru ces dernières années. Ils sont plus de 50% de plus depuis l'année 2000 à vivre en dehors des frontières de France. Il était donc normal qu'il y ait quelqu'un au gouvernement qui prenne directement en charge leurs préoccupations. C'est donc mon rôle de mieux les comprendre, de mieux comprendre quelles sont leurs attentes sur le plan de la scolarité, sur le plan de la protection sociale, de la sécurité. Mon rôle, c'est aussi avec les services consulaires qui font un travail absolument remarquable, avec des hommes et des femmes engagés, de préparer les échéances électorales à venir et de faire en sorte qu'un maximum de nos compatriotes participent à ces élections. Présidentielles, bien sûr, ce n'est pas une nouveauté, mais surtout la nouveauté, c'est l'élection à travers le monde de 11 députés des Français de l'étranger. Et donc l'année 2012 sera une année très importante pour ça. Et c'est pourquoi je me déplace partout, au plus près du terrain, au plus près des réalités que vivent nos compatriotes, plus de 2 millions dans le monde en dehors de nos frontières, pour mieux les comprendre et aussi les sensibiliser à cette chance qui leur est donnée de pouvoir envoyer des députés, des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale. C'est à la fois une chance pour l'Assemblée que de les avoir, mais c'est aussi une chance pour nos Français de l'étranger que de pouvoir participer à cette élection. Sous-titrage Société Radio-Canada